Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo vraiment vite fait pour vous donner des nouvelles car c'est vrai que je ne poste pas trop sur les réseaux sociaux en ce moment. Ne vous en faites pas, tout va bien, c'est juste que là je suis en pleine restauration de ma cabine à peinture. Enfin c'est pas vraiment que je la restaure mais disons que je l'optimise. Parce que pour ceux d'entre vous qui ne savent pas forcément, j'ai déjà une cabine à peinture depuis maintenant quelques années dans mon atelier. Mais au niveau d'aménagement, c'était pas tip top, c'était juste deux murs que j'avais fait en bois, c'était pas forcément très étanche. Il n'y avait pas d'aspiration, rien du tout, donc du coup quand je pulvérisais avec mon pistolet à peinture, je gardais un petit peu les nuages dans l'atelier. C'est pas tip top, il fallait que j'attende que le nuage redescende un petit peu. Donc là ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de recouvrir deux pans de murs sur quatre de mon atelier en OSB. Je suis en train de faire une petite estrade en fait qui va me servir à caler une turbine qui me permettra d'aspirer l'air par en dessous en fait. Donc je vais faire un trou dans un des murs en faisant une grille que je vais imprimer en 3D pour avoir un appel d'air. Et l'aspiration se fera via le sol et sera réjectée dehors. Sous-titrage ST' 501 Je finirai par caroler un petit peu quelques pans de murs. Et surtout là où je suis accès actuellement, j'ai fabriqué un petit meuble, je pense que je ferai ces prochaines semaines, évidemment je vous ferai une vidéo pour ça. J'ai déjà fait la conception, il me manquait plus qu'à commander les panneaux. Évidemment tout cela prend pas mal de temps, donc merci à vous pour votre patience. Si vous voulez avoir des nouvelles quand même, vous avez les réseaux sociaux, Twitter et Facebook notamment. Mais là où je suis le plus actif, ce sera encore sur Discord, donc vous pouvez venir nous rejoindre, vous pouvez pouvoir discuter. Vous avez tous les liens dans la description comme d'habitude. Je tiens à vous rappeler aussi que la newsletter est toujours dispo avec le petit e-book que je vous offre en cadeau. Débuter le travail du mois. Vous êtes déjà plus de 1500 à vous y être inscrit, franchement c'est génial, j'ai eu de très bons retours sur le livre. Et là actuellement je travaille sur d'autres petits bouquins, alors je ne sais pas du tout quand c'est ce qu'ils seront disponibles, parce que je prends vraiment tout mon temps pour pouvoir les écrire. Ce seront des petits bouquins qui traiteront sur des sujets bien spécifiques, donc j'espère que ça vous plaira. Une autre super info que j'ai d'ailleurs à vous communiquer, j'ai été contacté pas plus tard qu'hier par Dobit TV. Alors Dobit je crois que c'est à la base un magazine qui est belge, et même je me demande s'ils ne sont pas flamands à la base. En tout cas le magazine et la chaîne YouTube se traduit dans les deux langues. Et donc comme je viens de vous le dire, ils ont une chaîne YouTube, enfin deux chaînes YouTube du coup, une en flamand et une en voile longue, enfin en français. Et ils en ont notamment aussi une web TV que je regarde énormément, j'adore ça. Alors c'est pas forcément axé sur le travail du mois, c'est bricolage en général. Il y a beaucoup de vidéos sur le travaux aussi, des vidéos de loisirs créatifs, je trouve beaucoup d'inspiration sur cette chaîne. C'est une chaîne que j'aime énormément, je vous la mets dans la description de la vidéo si vous voulez voir. Ils m'ont pas demandé de vous communiquer ça, mais voilà, ça fait partie des chaînes que je regarde activement depuis maintenant, depuis maintenant 2-3 ans. Et ils m'ont contacté pour savoir s'ils pouvaient diffuser certains de mes épisodes de l'instant des copeaux sur leur chaîne. Donc ça je trouve ça vraiment énorme que des professionnels comme ça aiment tellement mes vidéos qu'ils veulent les diffuser. Donc il n'y a pas de partenariat particulier, il n'y a rien, ils ont demandé l'autorisation simplement. Vous savez, toutes mes vidéos sont en créative commande, c'est-à-dire que vous pouvez les réutiliser à partir du moment où vous me suitez. Voilà, parce que c'est cadeau, c'est pour vous. Et donc voilà, maintenant certains de mes épisodes de l'instant des copeaux seront diffusés sur Dobit TV. Donc pas la chaîne YouTube, du coup ça serait bête de réuploader 2 fois les vidéos. Mais sur leur web TV, tout est disponible sur leur site internet. Je vous mets encore une fois tous les liens dans la description de la vidéo si vous voulez voir. Et franchement c'est un grand honneur pour moi, c'est génial que des professionnels comme ça, d'une chaîne en plus que j'aime beaucoup, voient reprendre mes vidéos. Ils me font vraiment beaucoup d'honneur. Si vous me regardez les gars de chez Dobit, franchement, merci à vous. Tant que j'y suis aussi à vous dire les choses, dernièrement j'ai reçu pas mal de critiques par rapport à mon image qui avait changé un petit peu. Et notamment à ces trucs comme les petits reflets que vous avez là. Alors attendez, je vais vous faire la démo. Parce que certains m'ont reproché que ces filtres faisaient un petit peu faux. Donc ces petits effets de lumière comme ça, ça s'appelle des lens flares. Et certains m'ont demandé de les retirer. Seulement ça va être compliqué parce que comme vous le voyez, ce ne sont pas des faux, ce sont des vrais. Maintenant j'utilise des objectifs typés cinéma. Donc du coup, ils font naturellement ce petit effet. C'est super sympa, moi je trouve. Moi j'aime bien. Certains ont rousplété. De toute façon, ils rousplétent. C'était juste pour expliquer parce que si à chaque fois je dois réexpliquer à tout le monde et par un, c'est un petit peu compliqué. Dernièrement, on m'a beaucoup posé de questions aussi par rapport à mes damato machines que j'ai depuis maintenant un an. Enfin, je les utilise depuis plus longtemps que ça en réalité. Mais il y a à peu près un an, j'avais reçu de nouvelles machines un petit peu plus grosses et plus puissantes. Je vous en ai fait d'ailleurs une vidéo, le plus gros unboxing de YouTube peut-être. C'est vrai qu'avec presque 900 kilos de matos, c'est quand même un gros unboxing. La vidéo est ici, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande de la voir d'ailleurs parce que je suis quand même assez content de ce que j'ai fait. Au coup, il y a des vidéos comme ça où je vais éclater un petit peu plus que sur d'autres, c'est vrai. On m'a demandé mon retour un an après l'utilisation. Je prépare la vidéo pour ça justement. Ce sera un petit review, un petit récap vite fait de ce que je pense de ces machines. Bon déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'aime les damatos puisque même si je travaille un petit peu avec la marque, ils ne me les donnent pas. Pour être tout à fait transparent avec vous, je les paye en fait prix marchand je crois. Malgré tout, voilà, il faut sortir un petit peu les sous. Dernièrement, je me suis acheté une scie à ruban de chez eux que vous avez vu sur certaines vidéos puisque maintenant depuis que j'ai ma scie à ruban, j'utilise pratiquement plus ma scie sur table parce que la scie à ruban, c'est tellement, c'est silencieux, c'est plus fait au niveau de la coupe, ça fait moins de poussière. C'est vachement plus plaisant à utiliser franchement et je suis vraiment content d'avoir pris une grosse scie à ruban comme ça et si c'était à refaire franchement, je me demande si je ne pourrais pas me passer de la scie sur table honnêtement. En tout cas maintenant, je comprends que les anciens travaillaient souvent sur les scie à ruban parce que c'est vraiment des machines fantastiques. Et donc du coup, pour en revenir à damatos, j'aime tellement ces machines que j'en ai commandé une autre, enfin je vais en commander une autre ces prochains jours. Je ne vous dis pas ce que c'est mais si vous réfléchissez un petit peu, c'est la dernière machine, vraie grosse machine qui me manque dans l'atelier et qui va me permettre de faire plein de super choses. Mais si j'arrive à bien me débrouiller, je pourrais vous proposer des petits lives en atelier et franchement ça pourrait être énorme. Donc voilà les amis, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'activité sensible et beaucoup de choses se préparent. Merci en tout cas de votre patience, de votre fidélité et de votre soutien car c'est super important pour moi. Je vous retrouve donc dans un prochain épisode de l'instant des copeaux, d'ici là, bricolez bien, faites attention à vos doigts, salut !